Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 16 juillet 2022, 10h35 du Québec. J'espère que vous allez bien même. Si ça va vraiment, mais ça va aller de plus en plus mal, chers amis, on fait face à toutes sortes de défis au quotidien, dans nos vies personnelles. En plus, il y a les défis que la société nous impose en plus, mais il y a aussi ceux d'âme nature, ceux des événements catastrophiques qui reviennent de façon cyclique. Et il y a toutes sortes d'événements qui se produisent aussi de façon cyclique. À toutes les 3000, 4000, 5000 ans, on change de mode, de mood, d'ambiance. Et en ce moment, il y a des gens qui pensent pouvoir se mettre entre le créateur, la création, les événements, la nature, et eux avec leurs idées. C'est toujours les mêmes qui ont les idées, puis souvent, quand on regarde ce qu'on a réussi à faire avec leurs idées, c'est pas rassurant. Bill Gates a une idée, ça fait déjà quelques années, avec une de ses entreprises qu'il finance, une idée de pulvériser l'atmosphère pour bloquer le soleil, pour stopper le réchauffement climatique. Qui, dans le fond, entre vous et moi, la température a à peine augmenté de 1,5 à 3,25 de degré depuis à peu près 100, 150 ans. Puis c'est une courbe qui est tout à fait normale quand tu prends les derniers milliers d'années. Il y a des fois, ça a monté à 5, 6 degrés de plus qu'une normale qu'on a habituellement, qu'on a établie, et d'autres fois, ça descend de 5, 6 degrés, et ça remonte à 1,5 degré. Donc, il y a un mouvement naturel de la température au fil des années. L'implication de l'activité humaine a probablement un lien là-dedans aussi. À quel point, je ne le sais pas, mais on nous dit que d'ici 2,200 ans, ça pourrait augmenter de 1 à 2 degrés. Donc, ce n'est pas tout à fait anormal. Quand on sait qu'il y a 10 000 ans, le détroit de Béringer a fondu, faisait 6 ou 7 degrés de plus, les ours polaires ont survécu, la glace est revenue. Donc, il n'y a pas vraiment à moins d'avoir des idées derrière la tête pour passer des systèmes, des nouveaux systèmes économiques ou des nouvelles façons de vivre. Il n'y a pas vraiment, c'est tout à fait normal. La pollution est à un niveau extrême. Ça, c'est très anormal. La qualité de l'air dans certains pays, la qualité de l'eau, parce que beaucoup d'entreprises rejettent, rejettent toutes sortes de déchets. Nous, on en produit beaucoup. Ça, c'est, on n'en parle pas beaucoup, mais on met beaucoup d'accent sur le CO2, on met beaucoup d'accent sur la taxe carbone, beaucoup d'accent sur qu'est-ce que vous devriez faire pour changer. Mais c'est plus pour sauver la planète au niveau du réchauffement global, mais on ne met pas assez d'accent sur, et c'est ça qui devrait être le plus important, l'aspect de consommation et de pollution. Consommation extrême, on le voit, on n'arrête pas de consommer. D'ailleurs, ces gens-là ne veulent pas nous arrêter de consommer, ils veulent qu'on consomme différemment, à leur façon. Ça me fait penser un peu, l'autre jour, j'étais à l'épicerie, tu arrives avec ton panier plein, plein, à craquer, à déborder, puis tout ce qui est dans ton panier est tout emballé dans du plastique, que ce soit ta petite laitue printanière que tu aimes bien dans des grosses boîtes de plastique, au beurre d'arachide, au confiture, au lait, au jus, à tout ce que tu peux imaginer. Et tu arrives à la caisse, puis tu as la caisse-là qui te dit, on n'a pas de sac de plastique, parce qu'on veut sauver la planète. Je dis, oui, mais regardez mon panier, madame. Il est rempli de plastique. Puis regardez, tout autour de vous, c'est rempli de plastique. On vit dans le plastique. Donc, c'est un peu l'irrationalité des fois qui prend le dessus sur la rationalité, parce que l'émotivité vient contrôler nos décisions ou notre façon de penser. Puis l'émotivité, c'est toujours, à la base, des mauvaises décisions. On n'a qu'à penser, quand tu t'en vas en guerre, c'est une question émotive. Quand tu donnes un coup de poing sur la gueule à ton voisin parce qu'il t'a fait tuer, c'est une décision émotive, qui t'amène toujours les conséquences qui sont négatives. Donc, Bill Gates, qui voudrait se mettre le nez là-dedans, c'est pas un gars en qui j'ai vraiment confiance, Bill Gates, dans le fond. Et c'est Forbes qui nous rapportait ça. En 2021, le 11 janvier, donc il n'y a pas si longtemps, une entreprise de Bill Gates vise à pulvériser de la poussière dans l'atmosphère pour bloquer le soleil. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Parce que, tu sais, on ne le sait pas, peut-être ton intention, c'est vraiment bon, mais qu'est-ce que ça va donner à long terme? Ça, ce n'est pas vraiment. Et on pense juste à la géoingénierie ici. On utilise déjà la géoingénierie dans plusieurs pays où on manque de pluie des fois. pour créer des nuages. Ça se fait maintenant couramment. Bien, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas une influence de ça sur tous les autres aspects de tempête qui peuvent se produire aussi. C'est quoi les conséquences à long terme de jouer avec la nature, disons-le comme ça? Le fondateur milliardaire, tu sais, c'est un milliardaire. Moi, je m'éfiite toujours des gens qui ont, surtout comme lui, sont devenus riches avec des... En tout cas, Bill Gates soutient financièrement le développement d'une technologie d'atténuation du soleil, atténuation, il se prend vraiment pour Dieu, qui pourrait potentiellement refléter la lumière du soleil hors de l'atmosphère terrestre déclenchant un effet de refroidissement global. L'expérience de perturbation contrôlée stratosphérique lancée par les scientifiques de l'université de Harvard vise à examiner cette solution en pulvérisant de la poussière non toxique de carbone de calcium dans l'atmosphère, un aérosol réfléchissant le soleil qui peut compenser les effets du réchauffement climatique, mais qui est cyclique, et qui n'est pas vraiment dramatique. Je comprends qu'il y a une vague de chaleur, il y en a toutes les années, depuis toujours, et il y en aura pour toujours, et on dirait que les gens sont incapables de supporter ça, alors que ça a toujours existé. Maintenant, on a la climatisation, on a des métros dans lesquels tu peux aller te rafraîchir, des magasins, il y a de l'eau partout, il y a une vague de chaleur, et là tu vois le monde, puis ils te mettent ça à la télé, ils ont l'impression qu'ils vont tous s'évanouir, tous des jeunes. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 60, 70 ans, 80, 100 ans, 200 ans, 300 ans, quand on vivait sur la terre battue, pas d'électricité, pas d'électricité, pas d'aération, puis il y avait ces vagues de chaleur-là, les gens sont passés à travers, parce que ça fait partie de la vie. Mais là, de nos jours, c'est comme, il n'y a plus personne qui est capable de supporter. À Dubaï, il fait 45 degrés 12 mois par année, le monde fonctionne, là maintenant ils sont dans la richesse, ils ont la climatisation, mais qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Donc comprends-tu? Je ne sais pas, mais enfin, je ne veux pas banaliser le fait qu'il fait 35, 36, 37 degrés, mais c'est parce que ce ne sera pas pour 365 jours, c'est une vague de chaleur. Puis si on va voir, juste comme ça entre vous et moi, les vagues de chaleur dans l'histoire, je ne sais pas, mais je pense que c'est facile à trouver, tu fais ça et tu t'en vas sur, je devrais avoir Wikipédia quelque part. Ils ne veulent pas nous le mettre, habituellement il apparaît facilement. Wikipédia, tiens. Si tu t'en vas voir ça dans l'histoire, bien, il y en a énormément. Énormément, là j'ai pas le, je pense qu'ils l'ont changé. L'autre jour, j'avais toutes les dates qui remontaient jusqu'au 17e siècle. Je ne sais pas pourquoi cette fois-là, il n'apparaît plus. Je vais juste aller voir si je peux le retrouver d'une autre façon. Non, en tout cas, il y a des vagues de chaleur qui sont là depuis beaucoup, beaucoup de milliers et de milliers d'années. Ça vient toujours au même moment. Et qu'est-ce que tu veux y faire? Pas grand-chose. C'est juste momentanément. Mais c'est comme s'il n'y avait plus de façon de contrôler nos émotions. On nous met ça à la télé et on a l'impression que c'est la fin du monde. La recherche généralisée sur l'efficacité de la géoingénierie solaire est au point mort depuis des années en raison de la controverse. Les opposants pensent qu'une telle science comporte des risques imprévisibles, y compris des changements extrêmes dans des modèles météorologiques qui ne sont pas différents des tendances au réchauffement auxquelles nous assistons. Les écologistes craignent également qu'un changement radical dans la stratégie d'atténuation ne soit traité comme un feu vert pour continuer à émettre des gaz blablabla. Bon. Mais on ne sait pas aussi ce qui peut arriver à long terme là-dessus. Donc c'est très, très inquiétant. Pendant ce temps-là, il y a une autre menace. Et merci à un abonné qui m'a envoyé ce lien-là. Je ne me souviens pas de qui il est, mais je peux aller voir qui m'a envoyé ce lien-là. Donc, les vagues de chaleur, il y en a toujours, il y en aura toujours, mais que voulez-vous, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Mais c'est comme tu les vois à les télés, ils ne sont plus capables de supporter la chaleur. Il y a une vague de chaleur, 36-37 degrés, ils sont tous en train de s'évanouir. Ils ont de la climatisation, ils ont de l'eau partout, ils ont de la ventilation. Imaginez, il y a 100-150 ans, quand il y avait des vagues de chaleur, pas d'électricité, le monde continuait à vivre, passer à travers, parce que c'est comme ça. Donc, on a, je ne sais pas, mais en tout cas. Ceci étant dit, au Qatar, à Dubaï, il fait chaud depuis longtemps, il va faire chaud pendant longtemps, tout le monde passe à travers. Mais eux autres, ce n'est pas pendant une semaine ou huit jours ou quatre jours, c'est pendant 365 jours. Pendant ce temps-là, Seb m'a envoyé un courriel, un lien qui est vraiment fascinant, une autre menace, et c'est un volcan qu'on appelle le Yellowstone, la caldéra de Yellowstone, et qui menace l'humanité d'entrer en éruption. Et voici comment la NASA veut éviter le désastre de la NASA. Ils ne sont même pas capables d'aller sur la Lune, ils ne sont même pas capables d'alimenter, d'approvisionner la station spatiale. Ils sont obligés de demander à Elon Musk de SpaceX, puis avant, c'est les Russes qui le faisaient, et ils voudraient sauver l'humanité. Je ne suis pas très rassuré. Tous les 600 ans, environ, 600 000 ans, pardon, 600 000 ans, et ils sont en retard. Yellowstone est en retard dans son cycle d'éruption. La caldéra de Yellowstone entre en éruption, et la prochaine, qui pourrait anéantir l'humanité tout entière, serait pour bientôt, selon les scientifiques, la NASA étudie différentes pistes, afin d'éviter une catastrophe planétaire et projetterait également de créer une centrale géothermique révolutionnaire. Le supervolcan, où les supervolcans figurent parmi les plus grandes menaces naturelles pour l'humanité, selon la NASA, et la prochaine probable éruption de celui de Yellowstone, situé dans le parc national du même nom, fait craindre le pire aux géologues et spécialistes de la question. Mesurant environ 85 km de longueur et 45 de large, ce dernier abrite un effet, en effet, une gigantesque chambre magmatique qui pourrait précipiter la fin de l'humanité s'il venait à entrer en éruption. C'est juste une question de temps. Alors, et là, t'as la NASA qui étudie très sérieusement la possibilité de refroidir le supervolcan de Yellowstone en utilisant de grandes quantités d'eau. La NASA privilégierait un forage de 10 km pour refroidir le supervolcan. La construction d'un grand aqueduc dans la région de Yellowstone représenterait la solution la plus urgée pour assurer le refroidissement du supervolcan, selon la NASA, mais sa mise en œuvre est quasiment impossible pour deux raisons. Les coûts seraient faramineux et l'opinion publique verrait d'un très mauvais œil le fait qu'elle utilise une telle quantité d'eau dont nous manquons de plus en plus. Donc, évalué à près de 3,5 milliards de dollars, ce plan s'avérait également très coûteux, mais cela ne représenterait finalement pas grand-chose au regard du cataclysme qu'il permettrait, pardon, d'éviter, selon les Nations unies, s'il y avait cette éruption-là, ça marquerait le début d'un terrible hiver volcanique et provoquerait une famine mondiale en nous laissant des réserves de nourriture pour survivre deux mois et demi. Donc, chers amis, merci à Seb, je ne sais pas, mais vous voyez beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, puis il y a des gens qui veulent essayer de se mettre le nez là-dedans, puis ce n'est pas des gens à qui on pourrait vraiment, comme on dit par chez nous, donner le bon Dieu sans confession. Moi, je ne sais pas, mais il me semble que ça est ce monde-là pour se mettre le nez entre la création, le créateur et les événements. Je vous reviens.